Musique Bonjour et bienvenue dans Space, ici au Centre d'Astrobiologie de Madrid. Les scientifiques cherchent des signes de vie sur d'autres lunes et d'autres planètes de notre système solaire. Et pour cela, ils utilisent des échantillons prélevés dans des endroits extraordinaires. Musique Bienvenue sur Mars, ou plutôt dans la région du Rio Tinto, au sud de l'Espagne. Musique Ce paysage ressemble à Mars parce que les minéraux que l'on trouve ici sont aussi présents sur Mars. D'un point de vue géochimique et minéralogique, c'est Mars sur Terre. Musique Cela fait 30 ans que les scientifiques viennent sur cette planète Mars sur Terre pour étudier les formes de vie qui sont ici. Musique L'eau ici est très acide, autour de 2,3 de pH. Et la teneur en oxygène diminue à mesure que nous descendons dans l'eau parce que le fond est complètement anoxique. Musique Et les voici, ces organismes unicellulaires qui mangent le fer. Musique « Cela signifie qu'il y a peu de nourriture pour que les micro-organismes puissent survivre. » Pourtant, les études du sous-sol faites ces dernières années montrent qu'il y a beaucoup de vie là-dessous. Les échantillons prélevés au Rio Tinto sont analysés ici, au Centre d'Astrobiologie de Madrid. Ils sont utilisés comme points de référence pour étudier comment pourrait être la vie sur d'autres planètes et pour développer des outils capables de les repérer. Musique Nous voulons comprendre comment fonctionne la microbiologie dans le sous-sol. Nous voulons comprendre quels micro-organismes sont ici et quelles traces ils ont laissées, surtout parce que nous voulons tester les instruments que l'on a créés pour chercher la vie sur Mars. Si notre matériel fonctionne dans ces conditions, où la concentration de vie est très faible, alors on pense qu'il peut aussi fonctionner sur la planète rouge. Et il n'y a pas que Mars qui attire l'attention des astrobiologistes. Il s'intéresse aussi à Europe, l'une des lunes de Jupiter. Dans dix ans, une mission de l'ESA explorera Europe. C'est une mission très attendue, ici à l'agence d'astronomie, près de Madrid. Musique Le but principal de Jus est d'explorer une à une les lunes de Jupiter, en commençant par Callisto, puis Ganymède et enfin Europe. Trois lunes principalement constituées de glace et supposées abriter des océans internes. L'idée est simplement de comprendre comment elles fonctionnent. Des indices intriguants laissent penser qu'elles pourraient être des lieux bien plus intéressants pour la vie que quiconque ne l'avait imaginé il y a quelques années. Même Titan, la lune de Saturne, intéresse les astrobiologistes. Depuis que la sonde Wiggins de l'ESA a trouvé du méthane liquide et de l'éthane à sa surface en 2005. Musique L'atmosphère de Titan contient une grande quantité de méthane. D'où vient-il ? L'une des théories les plus folles consiste à dire qu'il y a une très grande quantité de bactéries sous la surface et qu'elles produisent le méthane qui remplit l'atmosphère de Titan. La plupart des théories actuelles imaginent qu'il y a de la vie dans les océans salés et denses sous les croûtes de ces lunes glacées comme celle d'Europa. Et dans ce laboratoire, les chercheurs essayent de recréer ces conditions et d'étudier la chimie de ces environnements. Nous introduisons un échantillon avec le produit chimique que nous voulons étudier. Nous l'enfermons dans la chambre et le soumettons à de très hautes pressions. Dans le cas présent, 500 fois celle de la Terre ou même 10 000 fois l'atmosphère de la Terre, ce qui nous permet de simuler les conditions des océans d'Europe ou de Ganymède, par exemple. Personne ne croit qu'il existe une forme de vie intelligente en dehors de notre système solaire. Il n'y a pas de petits hommes verts, d'insectes ou de plantes en dehors de la Terre. S'il y en avait, ils seraient probablement similaires aux organismes microscopiques que l'on trouve dans la roche de Rio Tinto. Ce n'est pas comme la vie que nous créons dans un laboratoire, parce que les micro-organismes grandissent en quelques heures. Dans le sous-sol, on parle d'échelle de temps géologique pour la multiplication. C'est un type de vie complètement différent. Mais ils sont en vie et ils vont bien. Les découvertes du Rio Tinto ont stimulé le domaine de l'astrobiologie. Il y a 10 ans seulement, les spéculations sur la vie dans notre système solaire étaient vues avec scepticisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Terre et Mars sont des planètes jumelles. Elles ont la même origine, elles ne sont pas à la même distance du Soleil, mais leur géologie est très semblable. Donc, s'il y a de la vie sur Terre, pourquoi il n'y en aurait-il pas sur Mars ? Et on pourrait avoir très bientôt la réponse à cette question. En 2020, une mission se dirigera vers Mars et deviendra la première à creuser à la surface de la planète rouge à la recherche de signes de vie. Et maintenant, voici la partie de notre émission dans laquelle nous répondons à vos questions sur l'espace avec le hashtag Ask Space. Je suis en lien vidéo avec l'astronaute Paolo Nespoli. Bonjour, Paolo. Nous avons une question de Michael Kinzer aux Etats-Unis. Il aimerait savoir comment les astronautes se préparent à faire face à de longues périodes en apesanteur et de fortes radiations dans des endroits comme Mars. C'est une bonne question. Pour la radiation, on peut construire un bouclier. On peut construire un bouclier électromagnétique. On peut utiliser l'eau pour protéger. Il y a des propositions, des bonnes et des moins bonnes. Je crois que le plus important est l'isolation et le confinement. Je pensais, je suis sur l'ISS et je me disais, si j'ai un problème, je peux sauter dans mon vaisseau Soyouz, ma capsule attachée ici, et en quatre heures, je serai au sol. Mais si je suis sur Mars, que va-t-il se passer ? Et cela commence à vous préoccuper avant même d'avoir un problème. Tout cela, on doit le comprendre et s'y préparer. Et c'est ce que nous faisons dans la station spatiale. Et une fois encore, je suis presque sûr que l'on va réussir à comprendre tout cela et aller sur Mars. Et je serai candidat, si je peux. S'il vous plaît, choisissez-moi. Merci beaucoup, Paolo. Vous pouvez envoyer vos questions sur l'espace avec le hashtag AskSpace et nous essayerons d'y répondre. En attendant, restez connectés sur Euronews.com. Sous-titrage Société Radio-Canada